Toi aussi, tu commences le football américain et tu te sens perdu avec tout le choix d'équipement ? Reste avec moi, cette vidéo va t'intéresser. Bienvenue à toi, jeune rookie. Je suis Cédric de SportUS Company. Tu veux commencer le football américain ou tu vas commencer le football américain ? Tu vas devoir t'équiper, tu vas devoir choisir des équipements adéquats à ton poste. Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer tous les équipements obligatoires que tu auras à avoir pour tes matchs et tes entraînements, ainsi que des accessoires selon ton poste. Donc pour pouvoir vous présenter tous les accessoires, je vais avoir besoin d'un joueur. Alors, qui est-ce que je vais bien pouvoir choisir ? Ah si, je sais. Hey, ça va Steve ? Tu vas bien ? Oui. Bon, bah écoute, tu seras notre modèle pour aujourd'hui. J'avais besoin d'un joueur. J'ai pensé à toi. Comme dans Madden. C'est ça, comme dans Madden. Beau gosse. Tu bouges pas, on va t'équiper de la tête aux pieds. Let's go. Pour vos premières pratiques de football américain, vous aurez besoin d'un caleçon de protection. Il est obligatoire. Il contient cinq protections. Hanches, coccyx et cuisses. Donc ce caleçon est obligatoire. Il va vous protéger les os du bassin, il va vous protéger les cuisses et il va vous protéger le coccyx. Vous ne pourrez pas jouer sans ça. L'arbitre va vérifier ça avant chaque match. Il va falloir également vous mettre des jambes de protection. Il faudra les mettre dans votre pantalon, directement dans la poche intérieure. Comme ceci. La protection de genou doit se trouver sur votre rotule, ni au-dessus, ni en dessous. L'équipement suivant va vous permettre de vous protéger le buste. Et voilà. Donc l'épaulière, il existe pour plusieurs positions. Là, c'est une épaulière skill pour notre ami Steve qui est lui et receveur. Donc c'est une épaulière qui est très ouverte pour pouvoir avoir beaucoup de mobilité. Et celle-ci est équipée d'une backplate qui va pouvoir protéger votre bas du dos. Très important. Donc bien sûr, vous n'allez pas pouvoir jouer avec votre épaulière à nu. C'est bien trop dangereux. Il y a des crochets, il y a des parties métalliques. Ça risque de s'accrocher dans les doigts. Donc, le maillot est obligatoire. En général, plus le maillot est serré, et mieux c'est. Ça évite de vous faire agripper trop facilement. Et bien sûr, l'équipement ultime du football américain, ce qui fait toute la splendeur de ce sport, le casque. Il est équipé d'une coque rigide qui va vous protéger des impacts. D'une mentonnière, bien maintenue sur le menton. D'une grille qui va vous protéger le visage. Une visière qui est facultative. Attention, seules les visières clear sont autorisées. Celle-ci, c'est seulement pour le swag et pour les entraînements. Dernier équipement obligatoire, le protège-dents. Il va être obligatoire. À chaque jeu, l'arbitre peut vous sortir du match si vous ne l'avez pas. Ensuite, pour les accessoires qui ne sont pas obligatoires, mais vivement conseillés, vous avez bien sûr les crampons. Sinon, vous allez glisser à chaque démarrage ou à chaque changement de direction. Les crampons, vous avez deux modèles dispo. Vous avez des crampons moulés pour les terrains plutôt secs, synthétiques ou herbes de bonne qualité. Et les crampons vissés pour les terrains gras, boueux ou très épais. Les vissés sont autorisés à condition que l'embout soit en plastique et non en métal. Autre accessoire indispensable du football américain, les gants. Vous en avez pour les positions skill player, cube, wide receiver, cornerback. Les positions un peu plus lourdes comme les fullback, running back et linebacker. Et ainsi que les positions all-line et d-line qui sont beaucoup plus renforcées. Tiens, Steve. Avec ça, aucun ballon ne vous échappera. Et voilà les gars, vous êtes au complet. Vous êtes prêts pour votre entraînement. Vous êtes prêts pour votre premier match. N'oubliez pas, je récapitule. Un casque, une mentonnière, une grille. La visière n'est pas obligatoire. Le protège-dents. Le caleçon de protection avec les protections de cuisse, de genoux, de hanche et de coccyx. Les gants, les crampons. Et vous êtes prêts. Vous trouverez bien sûr tous les articles qu'il vous faut sur le site SportUS Company. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de conseils pour choisir vos équipements. On remercie Steve que vous retrouverez très bientôt sur les terrains de LF avec les Mousquetaires de Paris. Et voilà, je vous ai présenté la majeure partie des équipements dont vous aurez l'utilité pendant vos matchs et vos entraînements. Alors bien sûr, le football américain, c'est un sport swag. D'ailleurs, le célèbre adage le dit, look good, play good. En gros, plus t'es beau gosse et plus tu joues bien. Ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde. Mais on va dire que psychologiquement, ça aide. Alors, vous avez plein d'autres accessoires que vous pouvez avoir, mais qui sont forcément futiles, qui ne sont pas obligatoires. Vous avez les legs-leaves qui se mettent sur les jambes. Vous avez forcément les chaussettes, très important. Les school caps, les petites capotes qu'on met sur la tête pour ne pas que la transpiration coule sous son casque. Pour les quarterbacks, mais aussi pour les receveurs ou d'autres joueurs de l'équipe, vous avez des manchons où vous pouvez écrire tous vos jeux dedans. C'est un petit mémo, un petit pense-bête. C'est toujours bien. Vous avez les serviettes pour pouvoir vous essuyer les mains. Vous avez des hand-warmers. Le hand-warmers, c'est la petite poche que l'on met devant, derrière, qui permet de vous réchauffer les mains en hiver. Il existe encore tout un tas d'accessoires, plus ou moins utiles. Certains sont là pour votre protection. Certains sont là pour votre swag. Mais dans tous les cas, c'est vous qui choisirez. Je vous souhaite encore la bienvenue sur la chaîne SportUS Company. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à poser vos questions. J'y répondrai. Et bien sûr, je reste toujours joignable sur ma page Instagram ou sur mon site internet sportuscompagnie.com. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne SportUS Company. C'est bon, tu l'as ? Avec ça, aucun ballon ne vous échappera. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne t'ai pas demandé, je ne t'ai rien demandé avec ça. Tu devrais regarder ça. Je ne sais pas. Je vais voir si elle passe sur la vidéo. C'est un vénécu de SportUS, là. Il y aura un flot. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est un vénéνο. C'est un vénénen.